Invité de la matinale d'Europe 1, ce samedi 9 mai, Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Monsieur Bussereau, bonjour. Bonjour Bernard Poiret. Vous avez sans doute pris connaissance hier des propos de votre collègue le président du Barin, donc en Alsace, qui a été le cœur de la pandémie depuis plus de deux mois. Il estime, je le cite, que déconfiner les départements en rouge, le Barin en fait partie bien sûr, est de la pure folie. Est-ce que vous pensez comme lui ? Écoutez, Frédéric Biéry, le président du Barin, m'avait averti, aussitôt après la conférence de presse du Premier ministre, qu'il prendrait cette position parce qu'il estime que son département n'est pas prêt. Mais, a contrario, d'autres collègues qui sont classés en zone rouge, eux voudraient ouvrir leur collège et ne comprennent pas qu'on ne puisse pas ouvrir les collèges. Donc je crois qu'il faut laisser chacun dans son appréciation et chacun gérer les choses avec raison et avec bon sens. – À quelle difficulté êtes-vous confronté, vous les présidents de départements ? Je pense par exemple à la quadrature du cercle de ceux comme vous qui sont en bord de littoral, avec l'ouverture des plages au cas par cas à la demande des maires. Ce n'est pas vous qui allez donner les autorisations, c'est les préfets. Quel est votre credo dans ce domaine ? – Écoutez, ça ce n'est pas très compliqué, je dirais même qu'on l'avait fait pour les marchés. Vous vous souvenez Bernard ? – Oui, je me souviens. – Les maires ont dit, je voudrais que mon marché soit ouvert, puis le préfet appréciait selon les mesures qui étaient prises par les municipalités. Là, ça va être la même chose. Moi, je suis au bord de l'Atlantique, en Charente-Maritime, nous avons de très 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 longues et grandes plages. Ce n'est pas très compliqué de les ouvrir, il n'y aura pas de problème de proximité. Après, c'est vrai, quand il s'agit de criques ou denses, chez nous ou en Méditerranée, là, il faudra peut-être prendre des mesures différentes. Donc moi, je crois là aussi au bon sens, le dialogue entre le maire et le préfet, et puis le respect par nos concitoyens des mesures qui seront indiquées pour pouvoir profiter de l'espace littoral. – Mais en toute logique, Dominique Bussereau, si on a le droit d'aller à la plage, on devrait avoir le droit d'aller se balader sur un sentier de campagne ou un sentier de randonnée de montagne, non ? – Alors ça, c'est déjà fait, si vous voulez. Dans mon département, c'est aussi à l'appréciation des préfets. Le préfet de la Charente-Maritime a pris hier un arrêté indiquant que les promenades littorales, les chemins, les espèces autour des ports, les promenades en forêt, etc. étaient autorisés. Donc je pense qu'à l'appréciation des préfets aussi, département par département, les choses vont se régler. Vous savez, quand on décide depuis Paris, on est à peu près sûr de se tromper, quand on décide localement, on a de meilleures chances de se tromper un peu moins. – Alors, depuis deux mois, globalement, les Français ont bien respecté les affaires de confinement à de rares exceptions près. Alors désormais, il y a des brigades sanitaires qui vont être priées d'aller faire un peu la police derrière les Français qui ne respecteraient pas le confinement. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode et un système jouable et applicable ? – Je pense que pour que le déconfinement fonctionne, il faut en effet un très grand nombre de tests. Donc comment fait-on fonctionner les choses ? D'abord, c'est le médecin, naturellement, qui dit à quelqu'un que vous avez des symptômes ou pas. Et ensuite, ces brigades, pardonnez-moi, je prends encore l'exemple de mon département. Nous avons constitué, avec l'autorité régionale de santé, j'ai mis à disposition une cinquantaine de psychologues, de techniciens, d'assistantes sociales, de médecins des services du département. On va répartir ça géographiquement sur un département qui fait 200 kilomètres du nord au sud. D'ailleurs, je vous signale au passage que la règle des 100 kilomètres dont vous parliez avec Roland Pérez à l'instant, elle ne s'applique pas dans un département. C'est-à-dire qu'on peut circuler dans tout le département, quelles que soient les distances, au-delà même des 100 kilomètres. – C'est une précision importante que j'ignorais personnellement. – Voilà, ça a été précisé par le gouvernement, mais c'est vrai que c'est assez peu, on l'entend assez peu. C'est pourquoi je me permets de vous en parler. Donc on va faire le tour. On va faire le tour des gens qui nous seront signalés. Voilà, c'est un travail de proximité auquel nos travailleurs sociaux sont assez bien préparés. Et je pense qu'avec les médecins généralistes, les choses se passeront bien. – Est-ce que sur la question de la réouverture des collèges, vous avez une profession de foi particulière ? Bon, on va voir comment ça se passe avec les petites classes à partir de lundi et mardi. Apparemment, ça ne va pas vraiment démarrer mardi parce que le corps enseignant a été un peu pris de court par les annonces du gouvernement. Est-ce qu'on peut imaginer que les collèges pourraient rouvrir avant la fin du mois, par exemple, ou pas ? – Alors, les collèges, théoriquement, dans les zones vertes, nous serons prêts le 18, c'est-à-dire dans une semaine après lundi. Quand je dis nous, ça sera le corps enseignant, ce sera les transports scolaires qui sont de la responsabilité des régions, ce seront les personnels techniques et de restauration des départements. Mais ça ne s'applique qu'aux zones vertes. Et là aussi, il y a une revendication de certains départements qui sont en zone rouge en disant, nous sommes prêts, nos enfants ont du retard scolaire, même s'ils ont continué de travailler à domicile. Et donc, pas mal de départements en zone rouge souhaiteraient pouvoir, eux aussi, à partir du 18, ouvrir leur collège au 6e et 5e, comme Jean-Michel Blanquer l'a proposé. – Dominique Bussereau, il y a certaines voix d'élus qui se sont élevées en disant, écoutez, nous sommes noyés sous une paperasse réglementaire absolument invraisemblable, par exemple. – C'est pas nouveau. – Oui, non, ça c'est vrai que c'est pas nouveau, mais alors en période de pandémie et de sortie de pandémie, c'est encore pire, avec des liasses complètes pour expliquer qu'il ne faut pas être plus de deux dans 4 mètres carrés, etc. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, par exemple, président de départements ? – Oui, si on prend l'exemple que vous citiez à l'instant des collèges, pour un département qui a une direction juridique, qui a une direction des collèges, qui a des personnels formés, etc., c'est pas très compliqué, enfin, ça nécessite des efforts particuliers, mais on voit bien comment on peut réouvrir notre collège. Imaginez le maire d'une commune de 300 habitants qui a une secrétaire de mairie qui vient à 6 heures par semaine et qui doit se débrouiller tout seul avec un papier de 63 pages pour ouvrir son école. Il n'a pas forcément la formation juridique pour ça. Et ça explique pourquoi de nombreux maires de communes rurales sont réticents, parce qu'ils sont abrutis par le papier qu'on leur a envoyé, croyons bien faire, mais on aurait pu résumer en 5-6 pages ce qui s'est écrit en 63 pages, parfois illisibles. Dominique Bussereau, c'est peut-être à l'ancien ministre des Transports que s'adresse cette question. Il y a aussi le vrai casse-tête de la réouverture des transports publics, notamment en Ile-de-France, mais pas que, puisqu'il ne faudra pas que les rames soient pleines, etc. Est-ce que là aussi, vous pensez que c'est un problème gérable ou pas ? Comment vous le percevez, ça ? J'ai écouté à l'instant sur votre antenne, Catherine Hiloire, la présidente de la RATP, Jean-Pierre Farandou tient le même langage, le président de la SNCF. C'est possible partout, ça va être très compliqué en Ile-de-France. Ça va être très compliqué en Ile-de-France parce que les volumes de personnes transportées par rapport à la disponibilité à l'intérieur des rames de métro, de tram ou de transiliens sera très difficile à respecter. D'où le fait que ces entreprises ont certainement des plans B pour, si ça ne fonctionnait pas le premier jour, diminuer soit le nombre de stations de métro ouvertes, soit le nombre de lignes ouvertes. Il faut faire très attention à la journée de lundi parce que si elles virent au cauchemar, on va avoir des droits de retrait des personnels des transports, on va avoir des Françaises et des Français qui voulaient retravailler, qui ne retourneront pas travailler mardi. C'est un enjeu, je dirais, de sécurité publique et aussi un enjeu économique. Et c'est principalement en Ile-de-France que les choses seront difficiles, elles seront compliquées dans les grandes métropoles et dans les villes moyennes, dans les transports publics, mais extraordinairement difficiles en Ile-de-France. Donc il faut vraiment que chacun se mobilise, n'aille pas travailler aux heures de pointe. Et tous ceux, comme l'a demandé Valérie Pécresse et également les autorités de l'État, tous ceux qui pourront être encore en télétravail seront les bienvenus. Je vais prendre un exemple, il faut que Mathieu Béliard, Europe 1, reste dans son garage. Eh bien non, il va revenir à Europe 1. Il est convoqué dès 6h du matin lundi. Il quitte son garage et il sera rue des Cévennes à Paris. Merci beaucoup en tout cas pour ces propos et cette expertise. Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, ancien ministre des Transports, sur Europe 1 ce samedi matin. Bon week-end à vous, M. Bussereau. Bon week-end, Bernard Poin.